Dénoncer, contribuer au développement, conseiller la jeunesse, améliorer leur cadre de vie, mettre en valeur la culture lébou ou encore, représenter leur ville natale Toubhabdalaou, voilà les objectifs du groupe Salam TD. Et pour mener à bien cette mission de Thaï, une arme de diffusion massive, la musique. Et plus précisément, le rap. Salam TD, comprenez, paix à Toubhabdalaou, c'est une manière de vivre. Leur credo, la paix et la joie, marque de fabrique de Yalaou. Un message pacifique, un message d'éducation, surtout pour la jeune génération. Tout commence en 1998, lorsque les deux compères, Jabaleni et Njolmaïk, décident de prendre le micro. Au début, c'est juste un délire de jeunesse, puis c'est devenu une véritable occupation. Et très vite, la passion a pris le dessus. mais ça existe en 2000, peut-être inférieur à la vie, et aussi loin des femmes. Mais ça se dit de jouer à la vie, si elles ont vu, ce sont les deux compères. Non... Ça ne fait pas ces inférieurs de la musique. Comme que la musique est antarienne de Sénégal, donc c'est une personne qui a besoin d'un conseil avec des femmes et de l'enfance qui a influencé, mais ça ne fait tous les corps, et ça porte tout le monde quand il y a, comme le monde fait du naked. Alors c'est là que le virus s'est passé. Il y a des gens qui ont commencé à jouer avec le hip-hop. Mais il y a des gens qui ont commencé à jouer avec le hip-hop. Il y a des gens qui ont commencé à jouer avec le hip-hop. Il y a des gens qui ont commencé à jouer avec le hip-hop. Il y a des gens qui ont commencé à jouer avec le hip-hop. De leur vrai nom, Omar Galasek et Arunangai, Ndjabaleni et Ndjolmaïk ont été influencés par beaucoup de musiques différentes et ça se ressent dans leurs textes, dont la plupart dorment en ce moment dans les tiroirs en attendant les moyens ou un bienfaiteur providentiel. Nous devons être un peu comme un rap underground. Nous devons faire la musique. Nous devons faire des choses que nous aimons. Nous devons faire des choses dans notre musique. Nous devons faire des choses que nous aimons. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses qui sont très bonnes. C'est ce que j'ai fait pour la musique, mais c'est ce que j'ai fait pour la musique. C'est ce que j'ai fait pour la musique. Donc, il y a des obstacles. C'est ce que j'ai fait pour la musique. C'est ce que j'ai fait pour la musique. Je ne sais pas si j'ai fait pour la musique, mais je ne sais pas si j'ai fait pour la musique. Je ne sais pas si j'ai fait pour la musique, mais je ne sais pas si j'ai fait pour la musique. Des textes simples, mais réfléchis. Une musique avec de belles sonorités qui rappelle parfois la culture lébou. Voilà les ingrédients de l'univers musical de Salam Tédé. Un rap loin des clichés bling bling ou de violence. Preuve s'il en est, les deux rappeurs ont les pieds sur terre et travaillent dur pour gagner leur vie, même en dehors du rap. Si ce n'est la pêche, ce sont les petits boulots, eux qui descendent de familles de pêcheurs. Je ne sais pas si j'ai fait pour la musique. Je ne sais pas si j'ai fait pour la musique. Mais comme le talent n'est pas une affaire de moyens, le clip de leur premier son a reçu un accueil chaleureux du public. et de la critique sur internet, impressionné et agréablement surpris par sa qualité et par les belles images de Djalaw. Non, c'est ce que nous avons. Mais que je n'ai pas la confiance. Parce que nous sommes combattus des infirmières des musées au Sénégal, donc je dois agir à la confiance. Mais si on a travaillé avec mes employés, au même temps qu'ils se rassent, ils peuvent venir visiter les musées. Parce qu'un ensemble, la musique s'ennuie, Prochain défi, un album et la scène nationale, autrement dit, les télés de la capitale sénégalaise, car les capacités, Salam TD les possède. Merci.